Alan Confesson. Je vais m'exprimer au nom de mon groupe puisque tous les élus qui ont une expertise particulière sur le logement sont empêchés de parler du fait qu'ils siègent dans les conseils d'administration, ce qui n'est pas une critique de ce qui se passe ici, mais juste de dire que la législation est parfois... bon, nous empêche un petit peu de faire des débats aussi argumentés qu'il le faudrait dans nos assemblées délibérantes. Donc notre groupe se félicite de cette politique forte conduite par la métropole pour soutenir les bailleurs malmenés puisque quand on parle de politique nationale, il n'y a pas seulement que les foutaises d'encadrage budgétaire imposées par un esprit de respect, de dogme austéritaire qui n'ont aujourd'hui plus cours quand on voit leur inefficacité. Mais donc ces bailleurs sociaux aujourd'hui subissent de plein fouet des décisions antisociales du gouvernement à propos du logement social. Citons encore une fois la réduction des APL qui frappe en priorité les plus modestes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec les mesures mises en oeuvre par ce gouvernement, mais en plus s'avère être préjudiciable à la réhabilitation des parcs, à l'entretien courant et aux moyens de construction neufs de qualité, ou encore la réorganisation du secteur par la concentration des bailleurs, qui est préjudiciable bien évidemment à la gestion de proximité. La métropole est active par l'augmentation des moyens à destination des bailleurs en ciblant les bailleurs où la métropole est présente au CA. Des bailleurs qui sont actifs dans la gestion de proximité et dans les transitions énergétiques en réhabilitant les logements pour baisser les charges qui coûtent aux ménages. Nous confirmons ainsi les objectifs du PLH qui visent notamment à atteindre le taux SRU de 25% auquel nous restons donc fidèles, là où ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Chaque bailleur, Actis, GH, SDH, a ainsi une visibilité sur 5 ans grâce à ces conventions, ce qui leur permettra d'aborder l'avenir un peu plus sereinement qu'à l'écoute des annonces gouvernementales. C'est donc un travail accompli dont nous nous félicitons et qui permettra de faire face du mieux que nous le pouvons à la situation difficile que connaissent les bailleurs aujourd'hui. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501